Musique On sent qu'il y a une puissance dans un concert où il n'y en a pas. Le concert d'ouverture était très impressionnant parce que justement, comme je vous ai évoqué, cette année 2021, avec une longue pause pour tous les musiciens, aussi pour les publics, les gens sont très chaleureux, les gens sont très heureux de retrouver la musique et nous, nous sommes très heureux de retrouver le public. Donc il y a quelque chose qui se passe effectivement de très spécial. On a cette abbaye qui est quand même incroyable, une atmosphère très chargée, on ne sait pas, vous avez des lieux comme ça, vous entrez, vous sentez directement quelque chose de différent se passe, on ne sait pas à quoi c'est dû, à la beauté du lieu certes, mais parfois il y a quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Donc cette abbaye a ça, et en plus dans un endroit qui est quand même un petit peu, comme on dit, « in the middle of nowhere ». Musique Scute Orient Vous êtes à désolé d'introduire une certaine atmosphère des ro rideaux, et je suis challenged de sentir Il y a des vibes très spéciales ici. Il y a aussi une tension très particulière dans la church. Et bien sûr, j'aime cette architecture, c'est absolument fabuleux. Dès lors du premier concert, l'église était bourrée à craquer. On a senti une communion autour de la musique. Nous étions tous là concentrés, les musiciens et le public. Concentrés avec Beethoven, avec Saint-Saëns, avec Sol Gabetta, avec Mozart ensuite. Et nous communiquions entre nous. Ça, je l'ai senti très fort. C'est-à-dire cette connexion entre les âmes. C'est ça pour moi la musique live. Nous, comme on est musiciens, on imagine l'esprit de Kazaj. C'est évidemment l'histoire, mais on a l'impression de ressentir sa présence. Je me suis pas cool et on a la pensée,uksie du persist. Et je parlais à Pabllo, quand j'ai fondu à метode à意 on dirige, ce qui s'ajustera, va vous le voir ou la présence. C'est une photo vélique. Il était allerdings encore VISI. Péblo Casals, c'est notre père à tous. C'était un immense violoncelliste, immense artiste et un grand humaniste. Et Péblo Casals nous inspire, m'inspire tous les jours. Le rêve est bien entendu de mélanger les artistes, de mélanger les publics, donc les générations. Nous avons ça au sein de notre orchestre, c'est-à-dire que les jeunes talents sont mélangés à des grands professionnels, donc les générations se rencontrent, non pas comme professeurs-élèves, mais comme collègues de la transmission. Je rêve de la même chose pour le public, c'est-à-dire pouvoir imaginer, là nous sommes dans les parcs du Château Pâmes à l'Hôtel de Ville, qui est un lieu magnifique, où ont lieu cette année les soirées du club. Et ce lieu de rencontre entre les générations me paraît très positif pour le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada